Générique Mesdames, Messieurs, on est très heureux De vous retrouver comme à notre habitude Durant la saison au stade de Marc Burdet Le ciel est couvert La température est hivernale Aujourd'hui, on le voit notamment A la réaction de David Salan Tueur des surfaces Au coup d'envoi de cette rencontre Température un petit peu compliquée Pour un match de football Mais le match a quand même lieu Et j'ai envie de saluer le travail des concierges Ici même, pour rendre ce terrain Plus que pratiquable Puisqu'il y a beaucoup de matchs qui ont été renvoyés Mais regardez cette pelouse En excellent état aujourd'hui Pour ce rendez-vous très important Colébossi et ses 20 points L'équipe de Jeunolier-Begna Dernière du championnat Avec seulement 5 points Promises normalement à la deuxième ligue Pour la saison prochaine J'ai une affection particulière Pour cette équipe de Jeunolier-Begna On a vécu de magnifiques années Avec ce club Notamment en deuxième ligue Et lors de sa promotion en deuxième ligue inter Une saison compliquée Mais une saison aussi Pour permettre à certains joueurs D'apprendre Et de se bonifier Pour la saison prochaine Et puis pour Colébossi Qui vit une saison plus compliquée Que l'année dernière Puisqu'on change de décor Avec l'année passée Une finale face à Monté Pour la promotion en ligue supérieure Et puis cette année Une lutte contre la relégation Les points sont chers Et même très chers Et nous de notre côté Grâce au soutien de Airloop Et bien on est très heureux De vous faire vivre cette rencontre Avec Julien Gemmeli Il est contré Aïété à la récupération Les Colésiens là Qui vont pouvoir partir à l'offensive Avec ce qu'un mis sur Salah Il a un contre favorable Un ballon contré Et le drapeau de l'arbitre assistant Qui se lève Position de hors-jeu Sur le coup de point de la quatrième minute Et ce vent qui souffle toujours Très très fort Ballon ratère Repoussé Sorti des 16 mètres Par les Chevaliers Greg Gemmeli A côté de lui Ça va revenir encore une fois Dans les 16 mètres Et c'est boxé Par Fabien Lamers Qui peut éloigner le danger Aïété Au contrôle De ce ballon Aïété Qui vient devant lui Et qui trouve sur sa route Evan Mettler Les Camarys là Qui repart Avec Greg Gemmeli La passe de Gemmeli Sur Mathis Sudan Et puis le coup de sifflet De l'arbitre Et Segal là Qui peut repartir Appel de balle devant lui Il va mettre dans le couloir Sur le pied d'Aïété Aïété qui va relayer C'est bien joué Avec Segal Le centre Premier poteau Les ballons captés Par Frédéric Schenck Qui peut s'en emparer Et qui va pouvoir dégager Pour son équipe Il calme un petit peu le jeu La montée de Jacques Mouret Au point de pénalty Pour ce corner De la 7ème minute Un ballon Mis dans l'axe Avec la reprise De la tête d'Aïété Et il n'a pas pu frapper Comme il l'aurait voulu Les regrets Qui se sont lus Dans le comportement Du numéro 18 De Kolebossi En extension Et vraiment Pas de puissance Dans sa frappe de la tête En tous les cas Pas suffisamment Pour inquiéter Frédéric Schenck Le meilleur moyen C'est de jouer à terre Ce que font les joueurs Vaudois Avec cette remise Et puis l'interception Carouedan Pour Salan C'est bien joué Et Salan qui va devancer Les défenseurs Salan Et qu'un petit ballon piqué C'est la transversale Qui est venue au secours Du portier Schenck Sur cette action Et puis peut-être Dans la foulée Un contact Avec Nicolas Lonneux En tous les cas Le jeu s'est poursuivi Quelle occasion Et quel joli coup de patte De la part de David Salan Avec un cuir mis Dans la profondeur Il s'est remis Derrière Par Pache Mais le portier La Merce Ne pouvait pas récupérer Ce ballon Il a dégagé Proprement Ça va revenir Encore une fois Avec Mathis Sudon Tentative de passage Le bossy Qui tente de prendre Les choses en main Avec le contrôle De ce ballon Mouret Longue transversale Avec la remise Instantanée De Ségad Une possibilité Pour Ayete Le centre Anticipation De Schenck Qui a pu se coucher Détourner ce centre Qui font l'effort Pour relancer ce ballon Pache A côté de lui Mouret Mouret Qui va mettre ce ballon Dans le rang central Salan s'est bien joué Cette ouverture Sur Kerouedan Kerouedan sur ce flanc Droite Kerouedan Ayete A notre avis A tort Avec Ségad Qui contrôle ce ballon Il va revenir Derrière lui Remise instantanée Attention Ça va passer Avec Salan C'est détourné Par Martin Récupération albanèse Et le tir C'est largement Par-dessus Le but Le ballon Avec le vent Qui a pris vraiment Une drôle de trajectoire On avait le sentiment Que ce ballon Allait passer Mais bel effort De Sébastien Martin Pour éloigner Ce ballon De la zone Dangereuse Et du danger Représenté encore une fois Par David Salan On joue la 24ème minute De cette première période Toujours 0 à 0 Malgré pour le moment Une domination Territoriale Des joueurs collésiens Grand duel La ligne de touche Avec l'honneux Qui a laissé à côté de lui Pache Il est contré Pache Ce ballon récupéré Maintenant Par les Canaries Avec cette ouverture Sur Greg Gemmely Transmission de ce ballon Par son frère Julien Gemmely Avec le centre Et le sauvetage In extrémisme De Ségade Benjamin Ségade In extrémisme Qui peut mettre Ce ballon En corner Et cette occasion Sur balle arrêtée Pour débloquer Le compteur But dans cette rencontre Toujours 0 à 0 Avec cette reprise Bien essayée De la part d'Alexis Perrineau Et ce ballon Qui vient flirter Avec la lucarne droite Du but de Fabia Lamers Bien tenté Et bonne prise de responsabilité De la part du joueur vaudois C'est joué sur Greg Gemmely Il va passer Gemmely A la lutte avec Kerouedan Il peut mettre ce ballon devant Intercepté par Mouret Petite balle piquée Salane Salane Prolongé Ce ballon C'est bien joué Sur Ayete Cette fois à notre avis Effectivement Position de hors jeu Ça se joue sur 50 cm Mais effectivement L'attaquant de Kolebossi En position illicite Sur cette phase de jeu Cette fois Il n'y a pas de grande discussion Sur la décision de l'arbitre L'arbitre qui va donner Le coup d'envoi De la deuxième mi-temps Sur cette marque De 0 à 0 Il y a eu des occasions Des deux côtés On l'a dit Lors de la première période De domination Dans la possession Dans le jeu Des Colésiens Mais pour le moment Pas de but Dans cette rencontre Peut-être un petit peu De tension Également côté Kolebossi Avec l'enjeu De cette partie Et ce duel Lutte contre la relégation Dans ce bas de classement On sait que c'est très serré Notamment avec des équipes Comme l'Olympique de Genève Et on l'a dit Chaque point compte Avec ce cuir contrôlé Par Turner Qui va le perdre Coupfran du capitaine Nicolas Lonneux Septième minute De cette seconde période Le coup de sifflet De l'arbitre Avec un cuir Mais une nouvelle fois Second poteau La reprise De David Salan Comme il arrivait Ce ballon Et il passe à côté Du but défendu Par Frédéric Schenk Bien tenté De la part des Des Colésiens Et comme on l'a dit Très souvent Des ballons assez millimétrés De Nicolas Lonneux Là c'était encore une fois Un ballon Il a sans doute Cherché David Salan Au second poteau Il aura manqué Que le geste final A l'attaquant Cette fois avec le poteau droit Du but défendu Par Schenk Cette remise en jeu Pour les hommes Du président Medi Derroisi Kerouedan Kerouedan Qui va prolonger C'est bien joué On fait bien circuler Ayete Ayete Pour Salan Salan qui peut s'avancer Rentrer dans les 16 Le tir puissant Ça rentre au fond du but Mais un coup de sifflet De l'arbitre Vient tout de suite Stopper la joie Colésienne Position de hors jeu C'est le deuxième But annulé Pour une position illicite Emmanuel Léonel Ribeiro On est dans Pratiquement à l'heure de jeu Dans cette rencontre Avec une déviation Attention Ce ballon récupéré Alors est des 16 mètres Le décalage de tir C'est repoussé Très très belle intervention Là de la part De la mère Sur cet envoi Signé Noé Janina Quelle belle occasion Pour l'équipe de Jeunolier-Bennien Avec une remise en jeu Elle sera colésienne Le match qui peut Au fur et à mesure Que les minutes passent Basculer d'un côté Comme de l'autre Là c'était une show d'alerte Pour la mère C'est encore une fois Auteur d'un très bel arrêt Salan Il est contré Salan C'est omniprésent Nicolas Lonneux Ballon dégagé Par les Vaudois Avec ce ballon Dans le rang central Julien Gemeli Avec la récupération Maintenant Avec un bon coup à jouer Gervais Le décalage Avec une possibilité Oh il va passer C'est très très bien joué Parce qu'il revient Avec le centre-contré Sur ce travail intéressant D'Alexis Perrineau Et finalement Ce ballon Capté par la mère On repart très très vite De l'autre côté Ayete Qui déboule Flan gauche Le débordement Avec la passe Sur Machado Mario Mairelles Machado Entré en cours de partie Pour apporter Une impulsion supplémentaire Dans la phase offensive Et il va Permettre à son équipe D'obtenir un coup franc On ne perd pas le sourire Les supporters Là dans cette rencontre Avec Machado Petite balle piquée De Machado C'est bien joué Sur Carouedan Avec le portier Schenck Qui est venu A sa rencontre Le coup de sifflet De l'arbitre Et faute Clairement Sur ce contact Entre Schenck Et Carouedan Et coup franc En faveur Des joueurs De jeu D'Olier Begna Alors qu'on est Pratiquement au milieu De cette deuxième mi-temps Et Kayete Qui va résister A son adversaire Ballon perdu Avec cette récupération Maintenant de Ribeiro Ballon mis en avant Il y a peut-être Un bon coup à jouer Julien Gemmele Face à lui Deux joueurs Il va rentrer Dans les scènes Le maître Et que l'envoie Oui cette intervention Un ballon un peu bizarre Avec le vent là Et qui est repoussé Finalement par Fabien Lamers Bien fait là De la part du portier Il n'a pas eu énormément Perrineau Perrineau Qui cherche des appuis Il en a à côté de lui Sur son flanc droite Avec Ouais Pache Belle récupération C'est bien fait Carouedan Carouedan Avec Salan Ouais Salan Qui va décaler C'est bien joué Pache Salan Et c'est but Sur ce ballon récupéré Par les Colésiens Quelle jolie phase de jeu Ce 1-2 Entre Salan et Pache Alors Pache Aurait tout loisir De pouvoir tirer Il préfère transmettre Ce ballon A son buteur David Salan Auteur de sa 4-14ème Réussite De la saison Et un 14ème but Très important Pour les Colésiens Puisqu'il Permet ce but A Kolebossi De prendre l'avantage C'est 1-0 Face à Genonnier-Begna Cette possibilité Sur balle arrêtée Avec Ribéra Qui va mettre Ce ballon Au point de pénalty Un ballon repoussé Ça va revenir Encore une fois Ribéra On la frappe Puissante Ça passe pas loin De la lucarne Lamers C'était battu Il ne pouvait constater Les dégâts Si ce ballon est cadré Et la possibilité De dégagement Pour le portier Fabien Lamers On est dans les 5 dernières minutes De jeu Dans cette partie Lamers Qui fait monter Sa défense Avec un long balance Duel aérien Cuir qui va passer Salane Salane à la lutte Avec Martin Martin la relance Ballon mal contrôlé Et l'honneux Belle récupération De l'honneux Avec ce service Sur le côté Le centre tendu De Britton Machado Ses buts C'est 2-0 Pour Kolebossi 41ème minute Superbe centre Sur cette phase de jeu Signé Luis Fernando Candéas Britton Rentré au cours Deux parties Et c'est un but de remplaçant Qui nous est offert Avec cette 3ème réussite De la saison Pour Machado Qui va aller remercier Son passeur Pour cette réussite Qui met Kolebossi A l'abri D'un retour De Jeunolier-Begnien Dans cette rencontre Il reste encore 4 minutes A jouer Dans le temps réglementaire Il y a évidemment Plus le temps additionnel C'est tout le coin De la 43ème minute De cette 2ème mi-temps On est à 2 minutes Un peu plus De la fin Du temps réglementaire De cette partie La frappe de la tête C'est sauvé Devant la ligne Belle frappe de la tête Signé Greg Gemmely Et qu'un tir Capté cette fois Facilement En tous les cas Plus aisément Par Le portier Dans le rang central Mouret Salane Salane Qui va prolonger La sortie Du portier Brito Qui le devance Avec le centre Au second Poteau Machado En bonne position Pour inscrire Le doublé Il lui a manqué 20-30 centimètres Peut-être Pour pouvoir glisser Ce ballon Au fond Du but Et composter Définitivement Le succès Collésien Dans ce match Avec ce ballon Sur le pied De Greg Gemmely Qui prolonge Julien Gemmely Crochet De Julien Gemmely Qui va transmettre Devant lui Un ballon Embarqué Avec un tir Qui a été Contré Au fond Pache Qui ne peut pas Éviter Le ballon Le voir En tous les cas Finir au fond Du but Sur ce travail De Nathan Gervais Genolier Benien Qui réduit La marque Dans la 50ème Minute De cette rencontre Sans doute Un des derniers Dégagements Pour Fabien Lammers On joue La 52ème Minute De cette partie L'arbitre Qui va siffler Mettre un terme A la rencontre La victoire Précieuse De Collé Bossy Face à Genolier Benien Sur la marque De 2 à 1 Rien n'a été facile Ils ne se sont pas Laissés manger Tout cru Les canaris Vaudois Dans cette rencontre Trois points Très précieux Pour Collé Bossy Désormais À 23 unités Prochain rendez-vous Il sera encore une fois Capital Ce sera Face à l'Olympique De Genève Un concurrent Direct Dans la lutte Contre la relégation Je ne vais pas dire Qu'on appréhendait ce match Mais c'est avec C'est un match Qui ne serait pas donné En tout cas Qui serait assez compliqué Vu les conditions Non seulement Météorologiques Mais également Celles du terrain On venait également D'un match Qui était annulé Le week-end passé Donc il y avait aussi La reprise Qui pouvait être Un peu compliqué Mais on savait Que ça allait être Un match Très très disputé Une fois de plus Même si le terrain Assez bien tenu Je pense que ça Rendait quand même Assez difficile Surtout avec ce vent Assez fort De pouvoir jouer En tout cas Jouer au sol Et ça fait encore Une victoire à domicile C'est désormais Des super résultats Qui s'enchaînent Exactement Je pense que la confiance Vient également Déjà en portant de soi Donc il faut déjà Pouvoir assurer Se mettre en confiance Comme j'ai dit Depuis la maison Et puis construire Petit à petit Justement Cette force Et puis aller de l'avant Avec la série Alors on a vu Jusqu'au bout C'était très indécis Et il y a eu ce but Qui a tout changé Et derrière Un deuxième Heureusement qu'il est là Celui-là Pour le 2-0 Et vous avez eu un peu chaud Avec ce 2-1 Exactement C'est vrai qu'on se retrouve Avec malgré tout Pas mal d'occasions créées Assez Assez concrètes Mais pas concrétisées Donc c'est vrai Que ce but Est très très libératoire Et ce qui nous a permis D'enchaîner avec le deuxième but Et puis De toute façon On savait qu'elle allait avoir Une réaction en face Et malheureusement On n'a pas pu l'empêcher Mais on a pu tenir le résultat Jusqu'à la fin Et puis repartir Et c'est 3 points Très bien Et puis vous êtes confiant Pour la suite de la saison Il reste encore quelques matchs J'imagine que Vous avez confiance dans l'équipe Pour enchaîner Exactement On a de toute façon Un contagion qui est prêt Pour ce jeu Qui est prêt pour ce défi-là On va aller match après match Ça s'est très très bien passé Une année Ici On a la mission un peu plus compliquée Mais on ne baisse pas les bras Et puis comme j'ai dit 3 points avec 3 points Et puis on verra la fin